Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, 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 super On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de conduite commentée sur la chaîne Jerem voiture, Jerem car, donc là je pars du là où j'étais garé, donc j'étais garé dans de la terre, dans de la boue, donc là je pars tranquille, du coup, les deux routes du coup j'étais sur de la route normale, par contre les deux routes droites étaient sur de, dans la boue tout simplement, donc elles doivent être un peu sales, donc je vais rouler tranquille pour qu'elles se nettoient, qu'elles enlèvent un peu toute la boue qu'il y avait, parce que je le sens, j'ai un peu moins d'adhérence à droite quand même, il faut être prudent, donc là, on rentre à la maison et je me suis dit, parce qu'on m'a demandé parce que c'était possible que je fasse une vidéo, en gros, de conduite avec la caméra sur le front, donc je le fais tout simplement, ça ne me pose aucun soucis, j'ai envie de mettre mon A, c'est super, je l'ai ici, ça va être très utile, moi je pense à le mettre si je peux m'arrêter, mais il y a peu de chance, hop, donc c'est parti, on va faire vous le commenter, donc là, il y a quelqu'un de quoi j'enlève trop, elle se décale, c'est super gentil, on la remercie, hop, cinquième, c'est parti, on accélère à 90, la sixième, attention, on est allé au point de 110, hop, on peut accélérer, on va monter un peu, mais pas trop, parce que notre but va être sur les deux voies de gauche, parce que nous, il faut qu'on soit sur la voie du milieu ou la voie de gauche, parce qu'après, on tourne à gauche bientôt, enfin, idéalement, on va se mettre sur la voie du milieu, parce qu'après, on va tourner à droite, puis on ne va pas rester à gauche, et j'aime pas trop rester sur cette voie à droite, parce que tous ceux qui sortent, ils vont filer, en fait, pour la sortie, parce que la sortie a compris, donc hop, tremble mort, donc j'ai fait tremble mort, pignotant, on va se caler à 100, 105, à la voie du milieu, on va avoir la première sortie qui ne nous intéresse pas, et on va sortir à la deuxième, tout simplement, donc j'espère que vous m'entendez bien, normalement, le son enregistre, le son doit être très clair, etc. Donc voilà, c'est la sortie Saint-Cyr, c'est là où il y a pas mal de monde qui sort, donc je viens de sortir de Satori, là, donc à la sortie Versailles Satori, c'est mon école qui n'est pas très loin, et du coup, je me garde à Satori, et puis je descends en Giro Roux, si je suis un peu soufflé, et soufflé, pardon, c'est un peu normal, je me suis énervé contre une dame qui n'a pas laissé la priorité en Giro Roux, donc j'étais au passage piéton, je roulais peinard, et après, on va aller à droite, parce qu'il y a personne qui nous est dans angle mort, et puis le temps rétro angle mort, on reste sur la voie droite pour ne pas déranger, je me suis énervé contre une dame qui, tout simplement, m'a crié totalement, alors que je sortais, tout simplement, je fais une connerie, là ? Oui, je fais une connerie, alors que je sortais, tout simplement, on m'appuie ici, on met les warnings, on ralentit 5, 4, on est à 60 km heure, et là, c'est une descente entre 50, qu'on foule à 3, non, il n'y a pas plus, voilà. Donc, je suis un petit peu énervé, parce que cette personne m'a coupé la priorité, j'ai dû freiner de fou, 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 et en démarrant, là, en face à 3, on est à 45 km. Et en repartant, du coup, la roue est partie en brille, elle a fait 3 tonneaux sur elle-même, elle a rebondi un peu, n'importe comment, et il y a au niveau de la poignée, la partie gauche à droite, donc elle a bien tapé fort, et quand elle roule, elle a l'air de frotter un petit peu, donc de porter, je regardera la maison de ce cas-là, mais je l'ai un petit peu insulté cette dame, qui est partie très vite en voiture, parce qu'elle a senti, je pense que j'étais très énervé. Et voilà, mes amis, on est en voiture, les piétons, s'ils sont en passage piétons, ils sont prioritaires, et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je ne sais pas si vous vivez une planche de bois sur la bande d'arrivance, ce qui est très dangereux, mais malheureusement, ici, je ne peux pas m'arrêter pour l'enlever. Beaucoup trop de voitures, ça prend un risque trop important, mais j'espère que si la police ou l'autre passe par là, ils vont pas se faire avoir avec cette merde. Il y a encore des gens qui perdent d'un bout leur chargement, et ça ne s'interpelle pas du tout, donc là, il va y avoir deux sorties, on va prendre la deuxième, direction remboulée. Là, on reste en trois, ça ne sert à rien, ça fait que ralentir, allez, n'importe comment. Ok, donc logiquement, vous connaissez la position de conduite, une main gauche, une main droite. Je vous conseille un petit truc, quand vous changez de vitesse, mettre la main au-dessus, et vous tendez votre bras, parce que vous irez forcément tout droit, et ce qui est très utile, ce qui permet, en fait, de ne pas faire de petits gaux de droite, gaux de droite, gaux de droite, gaux de droite, qui peut être très dangereux, d'avoir une vitesse que j'utilise, ce qui me permet de passer une vitesse en toute sécurité. Attention, s'il y a du vent, bien sûr, laissez une main gauche, parce que c'est votre endroit. On est à 50 km, on accélère un peu, 2000 tours, embrayage, 4ème vitesse. C'est une route à 110 ici, normalement. On est à 60 km heure. On est à 60 km heure, embrayage, 5ème vitesse. Donc moi, j'ai une boîtier à port. On freine un petit peu, parce qu'on approche comme devant. 60 km heure. Donc en restant en 5, ça va légèrement groter, parce qu'on est à 1200 tours, mais ça tourne encore. Avant, j'ai un 2 litres, donc j'ai un véhicule qui n'est pas trop chiant au niveau des tours minutes, et je peux me permettre très facilement de descendre à 1000 tours et réaccélérer gentiment. Elle grogne un peu, mais ça ne fait même pas trop. Ça dépend des voitures, des voitures qui sont très très capricieuses, et les essences aussi, il faut faire vraiment attention à ce qu'on peut caler. Là, c'est un diesel 2 litres, donc je n'ai pas trop poussière ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, je ne sais même pas ce que vous voyez. On va essayer de sortir, il va pouvoir se faire un peu plaisir. On est en 5, et après une fois que ça a été 110 ici. Donc moi je reste en 5, jusqu'à 84 km heure à peu près, en général, et je passe la 6. Ça permet d'avoir une bonne accélération pour prendre de la vitesse. Plutôt en droite, on vérifie avant de la d'urgence qu'il y ait personne, que ce soit le rétro, l'angle mort. Une fois qu'on est dessus, on freine. On freine, on freine, on freine, on freine. On passe la 5 à 75 km heure, on freine à 55, on passe la 4, et on reste à 50 km heure. On peut enlever, punir le temps, il ne sert plus à rien vu qu'il est côté droit. Là, on fait attention, c'est une zone très 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 dense. C'est pour ça que je reste bien en toute 50. On va même passer la 3. On fait attention, on les virage, on ne passe pas ces vitesses, la passe c'est obligatoire. Là, je risque de caler, donc toute cette zone est un peu obligatoire. Ok, on continue. Là, il faut juste être tranquille, patient. Ici, on peut mettre le temps gauche, on commence à regarder s'il y a beaucoup de voitures. Ça a l'air d'aller. Ok, on va se servir de notre rétro. Il y a une voiture. On est à 60, on passe la 4. On est à 80, on passe la 5. Le temps est important, on enlève le clignot. A 95, on passe la 6, et on calme le moteur. On le descente de ce mot tranquillement à 90. Moi, j'ai un régulateur de vitesse, donc j'active à 90, ce qui me permet d'être tranquille. Comme vous voulez, vous êtes en ligne droite et qu'il n'y a pas trop mieux, comme là. Je mets les mains comme ça, je suis trouvée. Une main gauche, une main droite. Ce qui me permet de tenir le volant en ligne droite, d'éviter les petits gauche-droite. C'est une position qui est assez reposante, qui n'est pas homologuée, que vous n'avez pas le droit de conduire normalement en ligne. De toute façon, quand vous n'avez pas mis aucun clic, va vous foutre une prévention, parce que vous avez mis des moments mauvais à vous ramener en ligne droite. Là, on voit des gens qui doublent. Alors, c'est 90. Il faut savoir que beaucoup de GPS ne savent pas que c'est 90. Quand même, mon GPS me dit toujours que c'est 110 sur toute la longueur. Alors que c'est bien 90 sur plusieurs kilomètres. C'est très chiant entre nuits, mais c'est le code de la route. Sauf que je suis cette à 80 en plus d'en plus à rien dire. Donc voilà. Donc là, c'est une conduite qui est assez cool. Faut faire attention de garder les distances de sécurité devant et derrière. Donc devant, j'ai une ligne et demi. Derrière, j'ai une ligne et demi aussi. Donc ça va très bien pour 90 kmh. C'est tout à fait bon. Ici, on n'hésite pas à se préparer à enlever les régulateurs de vitesse. On sait que c'est fini. On est à 90, mais on va descendre à 88 parce qu'il y a un radar. Donc il ne vaut mieux pas faire le diable. On va rester sur la boîte droite. Alors qu'on se croit parce qu'on est au milieu. Donc on va rouler tranquille. Vous prenez qu'on est sur la boîte du milieu. Parce que je vais pouvoir... Avec le temps... La ligne devrait me laisser passer maintenant. Enlevez le mort. Il va être content, mais il va flanter Jean-Louis. Et il va sur la boîte droite. Donc là, c'est assez dangereux. C'est pour ça que je me suis concentré. Mais en fait, lui est à la droite, moi j'ai à la gauche. Donc je suis passé devant lui tranquillement. Et il est passé derrière. Ok. On est à 70. On passe à 5. On freine, on freine, on freine. 50. On passe à 4. 40. On passe à 3. On est à 30. On peut rester en 3. Mais on est mieux de repasser en 2. Je pense. Ok. On passe à 2. Pas besoin de freiner là. Et on relâche tout doucement la 2. Ce qui fait un ralenti moteur. Ça évite de faire des 0 freins. Ok. Donc ça. Donc là, comme on vous a appris. Envoyage. Et on enlève la vitesse. Ah oui. Ça c'est un truc. En auto-école, on ne vous fait jamais. On ne fait jamais enlever la vitesse. On lève toujours. On vous est en 2. On vous dit de passer la 1. D'attendre que ça démarre. On laisse un pied sur le brayage. Nous, on enlève sa vitesse. On se met au point mort. On enlève sur le pied de l'embrayage. Ça permet de laisser le moteur tourner à 800 tours minutes sans problème. Sans vimer l'embrayage, sans machin. C'est très bien. Il y a un motard. On se calme un peu à droite. On ne met pas de clignotant. Moi, je sais que je mets souvent un clignotant pour laisser passer les motards quand il n'y a personne à droite. Là, il y a une fille à droite. Si on met un clignotant, les gens à droite risquent de piler en croyant qu'on va passer. Donc voilà. Donc là, on colle bien la ligne de droite parce qu'eux, ils ont la voie d'insertion. Ce qui leur permet de mettre une route sur la voie d'insertion. Ce qui permet de nous pouvoir laisser passer les motards et eux aussi de laisser passer les motards s'il y en a de leur côté. En général, les motards sont plutôt de notre côté parce que la loi oblige ceci que tu fasses entre les deux voies les plus rapides. Donc, il n'y a pas de voies ici à l'dessus. Mais vu qu'un chambre de direction, les motards doivent aller à droite. On va peut-être faire un petit peu interpile à notre droite. C'est pour ça qu'on colle, mais parce qu'eux, ils peuvent se permettre d'essayer de coller. Donc là, c'est la phase très chiant qu'il y ait des bouchons. Qu'est-ce qu'on fait en bouchon ? Eh bien, on patiente. C'est chiant. On ne change pas de fil. Franchement, les gens qui changent de fil. Franchement, je trouve que vous êtes vraiment des relous parce qu'en fait, vous bloquez tout le monde. Et vous participez au fait que le bouchon soit plus long, plus chiant. Et voilà. Là, on va rester en 1,5, passer la 2. On est à 1 500 pour minute. Même si devant, l'équerre se creuse. En fait, devant, moi, je le sais, mais devant, il y a des feux. Donc en fait, là, vous pouvez peut-être les voir au fond, mais en fait, il y a plusieurs feux rouges, les uns après les autres, trois, quatre. Donc, quoi qu'il arrive, on ne passera pas à ce vers là. Donc, aucune utilité de passer une, deux, trois et de filer après. On est là une. On reste à 1 500 pour minute. Tranquille. Comme ça, ne gueule pas trop. Comme ça, voilà. Et vous roulez peinard comme ça. Ça n'a rien. Même s'il y a des espaces devant, c'est pas plus mal. Il y a toujours des gens qui collent de toute façon. Et voilà. Soyez au moins le type gentil qui ne colle pas, qui laisse de la place. Et si quelqu'un s'est trompé de direction, ne forcez pas le passage. Laissez le passer. Ça peut arriver. Si vous, vous êtes un galère, vous serez bien content que le temps vous laisse passer. Alors là, le motard fait le mauvais clignotant. Il a clignotant à droite. Alors qu'en interfil, la loi oblige en ligne de France d'avoir clignotant côte-Écosse. Mais c'est pas bien. Et oui, maintenant, l'Ivoire, il faut intervient en interfil. Il faut savoir s'il y a des motards parmi vous. Il faut vous renseigner. C'est-à-dire qu'ils pensent pas dire de problème en disant ça. C'est pas pour moi la première. En voyage, l'intervient légèrement, ça sert à rien. Et oui, il y a eu une précise de loi là. Ça permettant que pendant 4 ans, il y a des tests en Ile-de-France où l'intervient n'est plus tolérée mais autorisée. À condition de trouver une route à plus de 70 km heure. Qu'il y a une interface centrale. Et qu'on roule au maximum à 50, je crois. Et par contre, le piéton gauche doit être actionné en interfil. Il y a plein d'outils. Il y en a une suite interdite. Car ils ne sont plus utilisés qu'en cas de danger, de panne, de problème. Avertir de quelque chose sur la route. C'est toujours bon à savoir. Et les plafards aussi. Les petits moteurs qui sont très gentils. Qu'on laisse passer et qu'on leur planche pas derrière. On ne sait pas à quelle distance vous êtes. Vous pensez qu'on vous voit mieux. Oui, on voit quelque chose dans l'entrée de roue. Qui nous défonce la gueule. Qu'on a envie de s'énerver contre. Et que certains peuvent être tendants sur la gaffe. Typiquement. Soit qu'il a voulu doubler. Soit qu'il n'a pas vu qu'on s'enjette plus. Il n'a peut-être pas voulu doubler. C'est des gens qui soit force. Soit... Vous savez pas. De rien. Asse excuse à dire merci. Donc moi je parlais pour un certain moment. Où la personne fait ça. Avec son clignotant proprement. Sans trop de danger. Et qui remercie pour moi. C'est quelqu'un qui n'arrive pas. Qu'on le sanctionne. Qu'on le flaxe à nouveau. Donc voilà. Si rien ne se précise. Ce sont des bas de voiture près. Et puis eux ils ont pu être en galère là-bas. Et il vaut mieux qu'ils nous fassent chez nous ici. Pourquoi ? Parce que si cette personne aurait essayé de s'insérer tout là-bas. Au niveau du feu. Et bah elle aurait pu l'empêcher de trois voitures de passer. Et donc les gens sont longs à accélérer. Et donc on se serait retrouvé à trois voitures de moi à passer. Donc je préfère qu'elle soit là. Au moins elle ralentit. Parce que derrière moi. Et pour ceux qui sont devant moi tout simplement. Même si elle me ralentit moi. Une voiture presque. Une Smart. Voilà. Et voilà. Faut attention à ça. Ça sert à rien de coller les gens. Ça sert à rien d'engueuler, de captionner les gens. Pour pas être plus con que la moyenne. Comme si ça vous arrive. Des fois de mal vous insérer. Ou de pas voir. Merde. Un changement de direction comme là. Et il n'y a que 200 mètres pour le faire. C'est complètement dur. Ou carrément difficile en fait. Voilà. C'est simple aussi. Si vous avez un utilitaire. Le bonheur. Pour pouvoir mettre ses mains dans le volant. Et les descendre en fait. Sur la plaque du volant. En fait là vous avez tout le... Moi je suis grand. Le volant il tire au maximum vers moi. Et par haut. Et du coup. Ah ! C'est un bonheur là quand même. C'est un bonheur. C'est pas assez bonheur. Ouais. C'est des fois sur les impuissants. Ça ne vous en sert à rien. En fait derrière il est largué. Je ne sais pas si vous voyez. Il est en gros. Ah bah c'est bon. C'est bonheur. C'est bonheur. Et ça c'est bonheur. Ils ont pas bloqué le carpeau. C'est une exception. Et ça c'est tellement rare. Ok moi je peux y aller. C'est vert. Tu ne bloques pas le carrefour. J'y vais. Vous ne savez pas con. S'il y a du monde. N'y allez pas ça. Comme là on a vert. Mais ils n'avancent pas. Et sinon on va bloquer le fil de droite. C'est comme ça qu'on se fait personner. Et que c'est le bordel. Voilà. On a rouge. C'est parfait. Voilà. C'est bien droit. Je ne sais pas si vous voyez dans votre droite. Je suis vraiment près de la ligne. C'est beau si vous voyez. Le fil est quand même un sacré boulevard. Nuit il faut dire qu'il peut passer. C'est très bien pour les motards qui ne seront pas stressés. Ou une portière. Ou un truc comme ça. Mon police. Je ne savais pas un peu ce que c'est pas les gens. Le monde de l'espace quoi. Les grands véhicules quoi. C'est chiant la vue que j'ai la musique. Mais là je ne peux pas me permettre. Sinon je vais me faire strike sur Youtube. Je vais me promener le roi de hauteur dans la guiole. C'est comme ça que ça se passe la conduite. J'aurais presque punaissant en fait. Et mettre mon arbre. Trop tard. Non. C'est comme ça que ça se passe la conduite. En fait j'apprends une vidéo que tout à l'heure je n'ai pas de possibilité. Ah le bonheur. Et là vous allez voir. On est dans un endroit où c'est 70. Il y aller en mode je m'en fous. On est à 50. Je suis à 2 minutes pour minutes. Et j'hésite à passer mon vitesse. Parce que je sais que ça piaise souvent ici. On va la passer. On va la passer. On avance. C'est fort d'être là. C'est fort. Vous ne voyez pas un verrière devant sa fille. En fait la soirée comme moi. Elle ralentit sans comprenne. Donc j'ai passé la 3. 30 km heure. Rester en 3. Et là c'est mort. Et donc c'est vraiment bouché. Mais les 16h30 c'est déjà la merde. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est pas loin de trappe. La verrière. La dernière poignière. C'est pas loin. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde. Je suis étonné. Ça fait quand même beau. Il n'y a pas tant de motards. On va avoir beaucoup plus de motards aujourd'hui. On va avoir beaucoup plus de motards. On va avoir beaucoup plus de motards. Il n'y a pas de motards. Il s'agit bien de la moto. Il s'agit bien de l'échecure. Il s'agit bien de mieux. Si les motards comment ils... Il s'agit d'un véhicule. Mais ça sortait pas de l'échauffement du véhicule, ça sortait de la plage arrière du véhicule. Oh ça pue de ouf ! On dirait du carburant, on dirait que le gail a pulvérisé du carburant. Oh ça pue du ouf ! Oh là là ! Heureusement vous avez que l'image, le son et pas les odeurs. Oh là là ! Bon 1800 tours en 2, on peut rester. Une 2, ça se pousse énormément. Vous voyez, on a poussé déjà plus j'avais plus sens. Donc une 2, ça sert à rien de la passer en 3 si vous n'avez pas l'utilité. D'accord ? Ça ne sert à rien de la passer en 3 si vous n'avez pas l'utilité. Parce que du coup en 3, là je suis à 1000 tours. C'est à dire que 1000 tours, ça ne concerne rien c'est sûr. Mais bon vous êtes du coup totalement avec le point de fatinage, l'embrayage quoi. Et pas du tout... Alors n'accélérez pas quand on ne fait pas attention. L'idée là en fait dans un bouchon c'est d'essayer de ne jamais s'arrêter. Attention on prend pas de risque. Mais en fait si vous pouvez rouler au ralenti c'est le mieux. C'est ce qui peut consommer le moins. Et c'est ce qui évite tous les problèmes. Par exemple là, je ne freine pas, j'attends d'un moment l'espoir. Bon bah c'est tout. Là j'arrive en train de dire. J'ai besoin que voilà il se démarre. Donc là je me dis que je vais démarrer un petit peu plus tard. Et voilà, je te mets juste en plus. S'il y a besoin j'accélère. On va mettre la 2 parce qu'ils sont un peu loin. Mais le but c'est d'essayer de ne pas s'arrêter. Et voilà on s'arrête à côté du jeu. Ouais ça va assez vite mais plus les rouges. Donc ça ne sert à rien quand on met les pêches de fond. 33. Et le but en fait c'est vraiment, ça permet de rectifier en fait. C'est difficile que tout le monde se colle là. Cette phase des premières zéros, premières zéros, premières zéros. C'est haut. On met la 2. Un moteur, un peu. Un point mort. Et on laisse la voiture glisser. En appuyant déjà encore. Ça ne sert à rien de laisser sa vitesse. Et ça ne sert à rien d'accélérer vite. Pour plier à la fin. Laissez la voiture et son inertie avancer. Quand vous êtes à peu près à la règle ou tant qu'un temps comme ça. Vous êtes énorme. C'est quand même un petit temps qu'on a ensemble. Donc là vous regardez. C'est ça que j'oublie que j'ai la caméra sur le front. L'habitude je regarde un peu mon enregistrement vocale. Donc le temps qu'il est qui, etc. Pour voir pourquoi on s'en suit. Et j'ai oublié qu'il y a la caméra qui me suit. Je prends conscience à ce que je fais. Là c'est vrai. Moi j'ai démarré par 5 minutes. C'est drôle ici. Les gens en fait, ça n'a vraiment pas démarré un peu. Ils ne comprennent pas que leur voiture, même si c'était une voiture de merde. Une voiture avec 70 chevaux, une voiture de base quoi. La première, deuxième en fait, on peut la monter de ouf quoi. Ça ne s'abîme pas une voiture de monter haut dans les tours, dans les premières et deuxièmes vitesses. Ce qu'il y a d'une voiture c'est de rouler comme un trousseau. Parce que ça va pour n'importe comment. Mais une voiture, tu peux la pousser un peu quand même. Tu peux quand même la pousser en fait ta voiture. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas un vélo quoi. On peut se permettre de taper un peu de temps de temps en temps. Et un feu c'est bien l'endroit où il faut taper de temps quoi. Quand il y a un feu qui est vert, on pourrait passer à 15 bagnoles. Mais on passe à 10 bagnoles parce que... Je crois que c'était des motards de la police. Mais je ne suis pas sûr en fait. Je ne suis pas sûr que j'avais vu. Il est un peu stressé parce que je me dis merde, est-ce qu'il va s'engager ? Demande de changer de fil. Mais bon, je pense que j'avais vu, il y avait plein de bagnoles à gauche. On ne voit pas comment de changer de fil. Et oui, putain, c'est la police. Il y a un public derrière. Il dit pourquoi ? Donc effectivement, c'était un motard de la police qui ouvrait la voie à son collègue derrière qui était en bagnole. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Les gars, dites plus tôt, je ne sais pas. J'ai reconnu en fait parce que... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fréquences civils à moto. Des motards civils. Il faut savoir qu'ils ont un casque spécial. Ils n'ont pas le droit d'avoir n'importe quel casque. Ils n'ont pas le droit d'avoir leur casque de tous les jours. ou un casque, je ne sais pas, un char avec une déco, machin. Le casque qu'ils ont, c'est forcément un casque analysé de l'African motocycliste. Donc en fait, ils ont un casque blanc avec sur les deux côtés. Je ne sais pas s'il y a derrière aussi, mais c'est sur les deux côtés. Il y a deux bandes comme ça. C'est pour ça que quand j'ai vu deux motards qui sont sur le côté, bizarrement, qui font comme une injonction de police, machin. J'ai cru le droit en tout plus haut, un peu, comme si c'était un brassard de police. Et qui déboule comme ça, alors que Gaël aurait pu j'attendre que le feuille soit rouge pour rentrer sur la voie. J'ai vu les deux casques avec les deux lanières, avec les deux crèves. Dans cette vidéo, on en voit des choses. C'est une produit de commenter un peu à l'arrache, mais c'est un peu une vidéo de bordel. Et voilà, en fait, c'est difficile, très difficile de commenter une vidéo pour rentrer des bouchons et de la nationale. Parce qu'il n'y a rien à dire. En fait, on roule, on roule, on roule. Et puis c'est trop fort. Et haut en gauche, oncle mort. Enfin, rétro oncle mort. Parce que là, on va rouler à 110 et les gens roulent à 9h. Donc là, on est à 90, je suis en 6ème, je vais monter. Et après, il y aura une zone à 110. C'est parfois un peu de plaisir, parce que bon là, on se traîne un peu. Et en fait, là, on peut dire la droite gauche parce qu'il y a souvent des gens qui rentrent ici. C'est la sortie de trappe. Enfin, l'entrée de trappe, beaucoup haute. Et il y a beaucoup de gens qui sortent. Et en général, il y a des gens qui viennent de la zone du ciel et des cordelles derrière. Et donc, forcément, les gens qui coulent en arrivent assez. Et voilà. Il y a beaucoup de camions, mais il y a souvent pas mal de bagnoles qui découlent. En fait, tu as des flots, des flots où tu as 15 bagnoles dessus. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Voiture sans permis ? Sur le National ? Je crois que... Je ne sais pas si c'est autorisé. Je ne suis pas certain. Ça, je ne sais pas ça. Si vous savez les amis, ce qu'on a dans la description. Et ce qu'on a dans la rouleur voiture sans permis sur le National ? Parce que déjà sur une départementale très chiant. On marque ses 8 à 90 comme de la Cove. Et putain, l'horreur de la voiture. Après aussi, ils ont bien du courage. Un rouleur à 50 pour le temps. Moi, je me dis quel intérêt. On trouve une voiture sans permis et une formation sur 25. Ah oui, il faut avoir une voiture. Parce que franchement, si jamais... Putain, la voiture sur la dépanneuse. Oh, c'est cool. Ça fait des comptes. Parce que franchement, une... Si vous avez le choix, franchement. Si vous devez vous déplacer en ville, vous voyez. Fasser le PSR et rouler en voiture sans permis. Fasser le PSR, franchement. On est en ville. À quel moment notre idée que ça vous vient à l'esprit ? Président, roulettes, 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 roulettes. Parce que c'est un camion. Personne n'a pas à l'intérieur. On est à 5, on est en 70. Président à vitesse, et on roule doucement. Surveillance. Si vous avez le choix, on peut passer le PSR et acheter une voiture sans permis. Passez le PSR, pourquoi ? Parce que vous avez une moto ou un petit scooter. Ça revient moins cher en soutien, moins cher à l'achat. Pas forcément moins cher à assurer, par contre. Et que surtout, au moins vous voulez à 50, d'accord ? Mais au moins quand vous êtes en ville, ça ne fait qu'aucun. Alors c'est vrai, sur le national, sur les machins, c'est un peu chier de se faire doubler à une vitesse de folie, on descend en 4. Et un 3. Ça fait chier de se faire doubler. Il y a une vitesse de folie. Et forcément, ça a le vent, la belle d'air, etc. Par contre, franchement, en ville, il faut qu'il n'y a vraiment encore mal à aller. Ah, le petit réveil. Ça a une place pour toi, encore. Elle n'a pas l'air abîmée, donc c'est une panne. Ça ne fait pas chier, quoi. Elle serait carbonisée, détruite. Je me souviens que c'était chier un retard qui avait l'épilant. Mais là, elle a un très très bon état. Elle a l'air de même pas avoir une seule rayure. Ça a l'air d'être juste une panne. La moto, elle a l'air neuve, ou du moins, ultra bien profond. C'est ça ? Comme je l'ai dit tout à l'heure de l'autre côté. Là, je vois de ce côté-là. Pas une rayure, là, bien. Donc là, oui, si vous avez le chance aux deux. Mais si vous êtes attendu à CPSR, achetez-vous une tenue à 500€ pas trop chère. Au final, la tenue et le prix du véhicule reviendra moins cher qu'une voiture sans permis. Ça ferait beaucoup moins chier les gens. Parce que les gens pourront vous doubler beaucoup plus facilement. C'est plus facile de doubler un deux roues tout petit qui vont la 50. Même si c'est un peu plus de situation qu'une voiture sans permis qui est beaucoup plus grosse. Certes, à deux, c'est un peu plus chiant. Un 50 à deux, c'est un peu chiant. Mais voilà, franchement, si vous avez le choix, mais vous prenez, il est le plus intelligent. Au moins... Un 50. C'est la journée de la police aujourd'hui. Par contre, c'est bizarre qu'il est tout seul, il est en train de... Que peut-être un accident devant expliquerait... Ce qui expliquerait ce bordel en fait, simplement. Et la police. Voilà. Donc voilà. Parce qu'au moins, on aurait avantage en ville, avec un petit scooter au niveau de la moto. Il faut qu'il y ait entre les bagnoles, et gagner pas mal de temps. Et faire beaucoup moins chier les gens. Parce que voilà. Même en lui, il n'y a pas beaucoup de s'approcher. Vous n'avez pas ce que la partie ville, c'est 50 en ville. Mais voilà, franchement, vous gagnez là du coup, un coup des feux, tout ça. Et si ça prend des voitures au moins, ça plus dispara, mais au bout, ça sera beaucoup plus agréable. Parce que franchement, je vous plaît, ceux qui n'ont pas le permis, et après, vous sortez, si vous avez un job pas loin, tout ça, etc. Mais bon. Après, si vous venez dans une ville, ça va. Vous pouvez être... Oui tout, vous pouvez être un... Ah oui, ça va. Peut-être que vous pouvez être un petit cop, enfin, au fond, c'est-à-dire les pompiers et tout. N'importe quel point. On va ouvrir la fenêtre, histoire d'entendre mieux quand ils arrivent. Les évites. Normalement, ils ont tourné. Je ne sais pas, j'ai l'air de vous... Ne vous dévoie plus. Il y a un autre qui change de voie, n'importe comment. Il y a des pompiers derrière moi. Alors, accident, peut-être sur un côté, dans la ville. On peut prendre des genoux derrière. Ils n'ont pas l'air d'avancer. Ils ont l'air bloqué au feu de derrière. Ils ont l'air bloqué au feu de derrière. Ils ont l'air bloqué, parce qu'il y a un camion vers toute la route, là. C'est un peu compliqué. Il y a un peu compliqué. Il se complique un petit peu. Dans le jeu, on s'approche. On se colle à droite. Les gens, en fait, ne voient rien. On voit la meuf derrière, qui s'en va les couilles. Il se colle même pas à droite. On entend un léger de ton. Derrière, il y a des euroports. Et non, non, le gars, il s'en tape. Il faut dire, d'un fait, je n'aime pas la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive derrière ? Il se passe même pas au cas où il y a un motard, quoi. J'aime pas les gens comme ça, là. Je suis curieux, là, de savoir, qu'il se passe. Je sais pas si vous êtes comme moi. Il faut envoyer les polices, pompiers, ambulances ou autre. Ils ont envie de savoir qu'il se passe, qu'où c'est, etc. S'il n'y a pas eu un accident trop grave, etc. Ah, je suis mis un motard. Ah, vous avez vu. J'ai dit bonjour au motard en face. Au motard en face, il ne sent pas très bien. En tout cas, je ne vois plus. Je ne vois plus, ok. Allez, c'est autrement. Donc, un prix. J'en fais pour eux. J'avais tout bien fait pour les CPC. Vous avez vu. Je vois qu'on est sympa, tout ça. Même pas un petit merci. Ah, ça, c'est le make-up. Je mets les clignotants. Je me colle à droite. Je vais même faire un petit merci. Alors ça, c'est un petit mignon. Vous êtes motard, là. Remerciez. Vous serez gentils. Vous faites des efforts, nous, des fois. Même si vous n'aimez pas avec les ceux qui font n'importe quand, on essayera des efforts. Il y en a deux, trois dans le loup qui essayent, comme moi, de vous laisser le passage. Il y a des... Il y a des sirènes encore. Il y a eu un car en volant. Mais ça se passe comment ? En tout cas, il va dans l'autre sens. Il faut bien que sinon, il y a derrière nous. Il devait être dans les côtés de... de poignères. Bon. Moi, je vais vous laisser ici. De toute façon, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que la vidéo est assez complète. Vous avez vu pas mal de choses. Ça sert à rien de continuer là-dessus. Là, vous avez vu pas mal de choses. La police, tout ça. Vous pensez bien écouter des sirènes, tout ça. C'est aussi ça, de ne pas avoir de musique. Je veux aussi entendre ce qu'il se passe au long de vous. Laissez la place au motard. Mettez bien vos clignotants. S'il n'y a pas vraiment de vent. Même là, je laisse de la marque. En fou, je suis le plus dernier de la vie. De toute façon, là-bas, on va être tous arrêtés tous les uns derrière les autres. Donc, je me tranquille. Il n'y a pas la peine de viser son carburant et de filer comme je ne sais pas quoi à user tes pneus et ses freins. Ça ne sert à rien. Vous êtes tranquille. Ne vous prenez pas la tête, franchement. Et voilà. Je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye.